Bonjour les aventuriers, comment faire une recherche documentaire précise, informative et critique via internet ? Même si les moteurs de recherche sont de plus en plus prontes à comprendre le langage naturel, à savoir permettre de leur poser une question comme vous le feriez à un être humain, la base de toute recherche reste fondée sur la notion de mot clé. Si vous cherchez à savoir quelle est la capitale de la France, inutile de taper la question entière, seuls les termes France et capitale sont porteurs de sens et précisent la nature sémantique de votre recherche. Ce sont les mots clés de votre recherche. Dans ce cas, les autres termes, les articles par exemple, sont appelés des mots vides. Comprendre ce fonctionnement de base n'est pas anecdotique, notamment pour l'élève qui devra affiner sa pensée pour en tirer la substantifique moelle, les fameux mots clés, pour avoir une requête précise. On peut encore affiner une requête grâce à une recherche avancée ou via des opérateurs, qui ne sont rien d'autre que des tamis. Ainsi, quelques boutons situés sous la fenêtre de recherche permettent un premier tri par critère pour ne faire remonter que les images ou vidéos, ou encore pour préciser une fourchette de date dans les publications et les informations que vous recherchez. Bien sûr, plus de précision encore est possible via une recherche avancée qui vous permettra de combiner plusieurs critères. Ici, par exemple, nous effectuons une requête sur le cerveau contenant exactement l'expression « connexion neurale » uniquement dans des fichiers au format PDF. Vous voyez qu'on peut être vraiment très précis. Concernant les très nombreux opérateurs de recherche existants, citons-en trois utiles à connaître et surtout utilisables dans tous les moteurs de recherche. Le tiret directement accolé à un mot permet d'exclure ce terme de la recherche. Par exemple, « Neuroscience fondateur » tiré accroché au mot « mythe » fera remonter toutes les pages contenant « Neuroscience et fondateur » tout en excluant celles contenant le mot « mythe ». « Neuroscience and mythe » vous indiquera les pages contenant à la fois les deux termes en excluant celles qui ne contiennent qu'uniquement l'un de ces deux mots. Les guillemets, quant à elles, permettent de rechercher une expression exacte. Si vous tapez « éducation » par la recherche avec les guillemets, vous obtiendrez un tout autre résultat que celui amené par les mots « éducation » et « recherche » simplement à coller. A vous d'explorer avec vos élèves les possibilités des moteurs de recherche favoris. Ces recherches avancées se révèlent particulièrement utiles lors de la réalisation de l'état de l'art du domaine étudié par vos élèves. A noter aussi qu'il existe des moteurs de recherche éthiques au sens de la préservation des données personnelles et de l'affichage publicitaire comme par exemple « DuckDuckGo » ou d'autres encore totalement dédiés aux enfants comme le français « Quant Junior » qui permettra à vos élèves de naviguer et effectuer des recherches en toute sécurité en termes de contenu explicite ou inadapté. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez paramétrer les moteurs de recherche les plus connus pour filtrer les résultats via un « safe search » une recherche en toute sécurité ou activer un filtre adulte ou parental plus ou moins modéré. Cela peut se révéler indispensable pour une recherche d'images, parfois la hantise des enseignants en classe. Explorons une autre problématique typique. Supposons que vos élèves aient besoin d'enrichir un exposé de quelques illustrations ou encore qu'ils veuillent agrémenter un article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux d'une photo tirée du net. Rien de plus concret pour les sensibiliser et former à la problématique du respect des droits d'auteur et à l'usage éthique des réseaux. Car il ne suffit pas de trouver l'image idéale sur le web, encore faut-il s'assurer de le faire dans les règles et dans le respect des droits d'auteur. Une solution facile consiste à passer par des banques d'images libres de droits et gratuites que vous trouverez évidemment facilement en tapant les bons mots clés dans votre moteur de recherche. Une autre solution sera d'apprendre aux élèves à utiliser le filtre de recherche d'images. On voit ici que le nombre de remontées est différent selon les droits d'usage et licences attribuées aux images. Et vos élèves pourront choisir la photo qui leur convient tout en restant dans les règles de la légalité. Explorer ces quelques pistes permettra d'enrichir votre projet saventurier en permettant aussi activement à vos élèves, comme c'est demandé dans les fameux programmes de l'école, en tout cas en France et sans doute dans les vôtres, qu'ils se familiarisent avec différentes sources documentaires, qu'ils apprennent à chercher des informations et à les interroger, à interroger leur origine et leur pertinence dans l'univers du numérique, à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches et accéder à l'information et à la hiérarchiser. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt les aventuriers ! ... ... ...